Nous ne nous sentons pas concernés par la démarche du CET et des autorités de la transition sur la question d'élaboration, de vulgarisation de l'avant-projet de la Constitution. Nous avons été très clairs dès le départ. Une Constitution ne joue pas avec. On ne peut pas se replier entre quatre murs, entre copains, après avoir pris le pouvoir dans les conditions que l'on sait, fait des promesses et tenu des engagements, se retrouver en dehors des acteurs représentatifs de la République, élaborer un texte et violer l'ensemble des étapes qui devaient régir la rédaction d'une Constitution et nous servir cela sur une table, étant donné qu'on devait participer à l'achat des ingrédients, à la composition d'humains et qu'on vienne nous servir en plat empoisonné avec des mots et des slogans sous prétexte qu'on le fait pour le pays. Ce pays appartient à tous ses enfants. Personne, aucun groupe, ne peut s'arroger le rôle et la responsabilité de tenir la Guinée comme une propriété privée. Vous ne pouvez pas. Même si vous aviez un mandat, c'est-à-dire que vous êtes des élus, dans le cadre d'une élection libre et transparente, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'imposer tout au Guinée. Je viens de l'intérieur du pays, je suis rentré hier soir. Vous ne remarquez nulle part qu'il y a de l'intérêt, encore moins de l'engouement pour un avant-projet de Constitution. Le Guinée ignore systématiquement ce que le CNT est en train de faire et ils ne sont pas en phase avec ce que les autorités de la transition sont en train de faire. Tout ce qui intéresse ces fonctionnaires et ceux qui leur donnent mandat d'aller, c'est d'encaisser des perniers, de faire de la propagande, d'avoir des images pour faire croire au monde entier qu'ils sont en train de discuter avec les Guinéens. Ce qui se passe à l'intérieur du pays, puisque les préfets, les gouverneurs et sous-préfets ont reçu des mandats spéciaux et la composition des délégations spéciales a été faite dans le même sens, pour avoir les pleins pouvoirs à la base, imposer son calendrier et son agenda. Ceux-ci réunissent le peu de fonctionnaires qu'il y a dans les administrations publiques. Ils mettent de l'influence, ils mettent de la pression sur les revendeurs dans les marchés sous prétexte que s'ils ne participent pas, on va leur retirer leur place. Les écoles, ils viennent réquisitionner des enfants de l'école primaire. Au lieu de les laisser tranquillement étudier, on vient les faire sortir de l'école en donnant des consignes fermes aux enseignants, aux directeurs, à leur mettant la pression au risque de les radier de la fonction publique. On prend des enfants qui ne peuvent comprendre rien à rien, des mineurs, des bébés de 10 ans, de 12 ans, qui viennent applaudir avec des tenues. Ce qu'on avait vu à l'époque qu'on pensait être révolu dans ce pays avec le premier régime communiste, et on est en train de reproduire la même chose en 2024 et faire croire qu'on est sortis pour vulgariser une constitution. Ce n'est pas sérieux, c'est condamnable, ça ne représente pas la Guinée, ça ne correspond pas à nos rêves et à nos ambitions pour notre pays. Ceux-ci méritent d'être critiqués, ceux-ci méritent d'être condamnés, parce que la démarche, elle est biaisée. Il ne faudrait pas qu'on donne l'impression qu'on porte un projet d'intérêt pour la Guinée, et dans le même projet, vous avez déjà les gènes du conflit. Qui va se reconnaître dans cette constitution ? On a souffert de ce problème il y a quelques années. Lorsque ceux qui étaient engagés dans le cadre du troisième mandat pour Alpha Condé avaient comme argument de dire qu'en 2010 la constitution n'avait pas été adoptée par-ci, par-là, et que c'est pour cette raison qu'ils voulaient un troisième mandat, nous les avons combattus avec des arguments. On a pu démontrer carte sur table qu'ils n'étaient pas de bonne foi. Ce qu'ils étaient en train de faire, ce n'était pas un problème de constitution qu'ils voulaient régler, c'était plutôt des ambitions personnelles qu'ils étaient en train de nourrir, et que c'était égoïste, et que la Guinée méritait une alternance démocratique avec un nouveau président élu, sur la base du respect de la constitution d'alors, sur laquelle l'ancien président avait prêté deux fois serment. Si la parole donnée n'est rien dans ce pays, si un dirigeant peut s'engager et se rédier, et qu'on continue de l'applaudir, quel message allons-nous donner à nos propres enfants ? Si un père de famille ne peut pas respecter sa propre parole vis-à-vis de ses propres enfants, comment voulez-vous que son autorité puisse s'exercer ? Comment voulez-vous qu'il puisse être respecté ? Comment vous voulez que les autres respectent la Guinée si les propres dirigeants de la Guinée ne sont pas sérives avec les Guinéens ? Si eux-mêmes peuvent fouler au sol leurs paroles qui sont sous prétexte qu'ils veulent changer je ne sais quoi ? Aujourd'hui, vous avez dans ce même gouvernement des gens qui s'autorisent à vous dire que la transition est finie, désormais c'est la réfondation. Voyez combien de fois c'est des gens qui n'ont aucun respect pour nous. Ils ne se respectent pas, ce n'est pas suffisant, mais ils ne nous respectent pas. Pour qui ils prennent les Guinéens ? Une transition qui n'a pas tenu des élections. Comment peut-on dire qu'elle est finie et que désormais c'est une réfondation ? Tous les jours, ils sortent pour nous faire des déclarations et nous présenter des slogans comme si la Guinée va se développer avec des slogans et de la propagande. Ce sont les mêmes qui ont contribué à nous enfoncer jusque-là. Et ils attendront au dernier moment, quand la situation risque de tourner mal, quand elle tourne mal pour les dirigeants, ils seront capables aussi de se recycler avec ceux qui vont arriver. À un moment donné, il faut qu'on ait des limites. Je me demande comment certains se regardent dans le miroir chaque matin. Je me demande comment certains regardent leurs propres enfants, leurs épouses. Lorsque tu ne te respectes pas, tu n'as pas une parole sacrée, tu n'as pas une parole d'honneur, comment tu veux que les autres te respectent ? Nous osons croire, nous continuons de croire, que le général Mamadi Doumbouya, puisqu'il n'a pas dit encore, qu'il va prendre en compte l'histoire récente et lointaine de ce pays, les exemples qui sont sous ses propres yeux, les anciens dirigeants de ce pays qui ont trahi leurs paroles, qui ont trahi la confiance des gens, qui se sont crus manipulateurs, qui pensaient être puissants, qui pensaient avoir des amis, qui pensaient avoir des soutiens. Certains d'entre eux aujourd'hui sont en prison, d'autres sont en exil sans domicile fixe, d'autres sont là en train d'aider. Leurs propres familles ne sont rien du tout dans ce pays. Ils n'ont même pas un fils qu'on peut indexer aujourd'hui comme étant quelqu'un de valable avec qui on peut discuter. Le péché et la malédiction, il faut éviter ça dans la vie. Si on ne fait pas attention parce qu'on est au pouvoir, si on ne fait pas attention parce qu'on a de l'argent et qu'on oublie qu'on n'était rien demain, on est né sans un bout de fil, on repartira avec son linceul et que tout est éphémère dans ce monde. On a une vie, elle ne peut pas s'éterniser si on ne fait pas attention. On risque de mal finir sur terre et on risque d'avoir des comptes à rendre à Dieu et c'est très dangereux. Ce pays a trop souffert pour qu'on continue de manipuler sa population. Tous ceux qui sont en train de s'agiter aujourd'hui pour ces histoires de candidature, de chef de l'argent, pour ces histoires de constitution, tous sont dans le faux, dans le déni, dans l'escroquerie, et c'est dans l'arnaque. Ils se partagent de l'argent. Aujourd'hui, certains parmi eux ne se gênent même pas d'adresser des lettres officielles aux ouvriers guiléens pour demander des soutiens financiers pour financer de la propagande dans les quartiers. Ils signent des lettres pour vous dire combien de fois l'impunité est une mauvaise chose dans un pays. Alors que ça, c'est une forfaiture. L'argent de la Guinée, c'est l'argent du contribuable, c'est l'argent public. Ça vous appartient, ça m'appartient. Ce sont nos taxes, ce sont nos impôts, c'est l'aide extérieure à notre nom. C'est les dettes que nous prenons à notre nom. C'est l'exploitation de nos ressources. Tout ceci nous appartient à nous tous. Comment peut-on donner cet argent à quelques individus qui veulent faire de la propagande pour quelque chose d'illégal et d'inacceptable et on laisse en marche ceux qui sont les vêtables propriétaires de cet argent-là ? C'est ce qu'on a toujours fait, mais ça n'a jamais fonctionné. Je l'ai dit et je le rétienne. Et je l'ai même dit dans mon dernier livre. J'ai une certitude. Nul ne peut désormais confisquer le pouvoir à Guinée. Si vous voulez, vous allez vous imposer par les armes. Vous allez le faire par la violence. Je réitère ici ce que j'avais dit au régime d'Alpha Condé une semaine avant sa chute. L'essentiel n'est pas de ramasser une braise. Ce n'est pas ça le plus compliqué. C'est combien de temps vous pouvez l'atteindre dans vos mains avant qu'elle vous brûle. Le pouvoir, c'est comme ça. Il faut faire très attention. Nous ne cesserons jamais de donner des conseils. Nous ne cesserons jamais de donner nos avis. Nous ne cesserons jamais de porter de la critique parce que ce pays, il appartient à tous ses enfants. Et nous allons continuer d'exercer nos droits et nos libertés avec un esprit républicain et dans le sens du progrès. Nous disons clairement aux populations guinéennes en général, nos militants en particulier, il n'y a pas d'avant-projet de constitution pour la Guinée. Vous n'avez pas à vous solidariser ou à participer à quelque chose qui va nuire à notre pays dans les prochaines années. Si la jeune voulait du sérieux, ils savent dans quelle direction il faut aller. Ils savent comment faut-il composer. Cette constitution dont ils parlent, ils sont les seuls à savoir comment elle a été élaborée, comment elle est en train d'être diffusée, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce que cela va devenir, mais cela ne reflète pas ce que les Guinéens méritent, cela ne reflète pas ce que les Guinéens veulent. Raison pour laquelle c'était important dès le départ que le dialogue soit sincère et qu'on se mette ensemble autour de la table pour définir comment les choses devaient se faire et qu'on puisse avancer ensemble. Mais puisque certains disent clairement que pour eux, c'est ce qu'ils savent qui compte, c'est ce qu'ils veulent faire qui compte, ils vont s'imposer à nous, ils vont imposer leur dictat, ils vont imposer leur constitution, ils vont imposer leur calendrier, on va voir ce que ce qui est imposé va donner comme résultat. Toujours est-il que nous sommes plus de 14 millions de Guinéens. Un groupe d'individus ne peut pas nous prendre en otage et s'accaparer de notre avenir. Ce n'est pas possible. Notre avenir n'est pas ailleurs, c'est ici. C'est pourquoi je suis là tous les jours à vos côtés. Je serai toujours là. Ma vie c'est ici. Je suis né en Guinée. C'est ici que j'ai toujours vécu. Je travaille ici, je paye mes impôts ici, mes enfants sont scolarisés ici. Je vais mourir ici, être enterré ici et honoré dans mon pays. Il n'y a pas d'ambiguïté à quoi que ce soit. Mettez-vous en tête que votre avenir c'est dans votre propre pays. Ceux qui sont à l'extérieur, faites l'effort de vous organiser, rentrez vous battre. Tant que la Guinée ne se porte pas mieux, même si vous devenez les plus grands diplômés ailleurs, même si vous devenez les plus riches ailleurs, ce ne sera jamais chez vous, vous ne serez jamais aussi confortable que vous pouvez l'être dans votre propre pays. Rentrez, donnons-nous la main, bousculons ce qu'il y a à bousculer pour que notre pays soit bien gouverné afin que chacun de ses enfants puisse bénéficier de ce dont il doit bénéficier et que nous soyons heureux en tant que Guinéens, ici en Guinée et que notre pays puisse avancer. Merci.